Bonjour tout le monde, c'est Neewa et aujourd'hui je vais vous montrer les différences entre Raspbian, Raspberry Pi Desktop Stretch et Raspbian Spot Buster. Alors c'est quoi un Raspberry Pi ? C'est tout simplement l'ordinateur plus petit du monde qui vous permet de faire un tas de choses. Mais là je vais parler d'une chose, c'est... J'ai besoin de me foutre. Je vais dire, j'ai parlé plutôt de la différence entre Raspbian, Thread et Raspbian, Buster parce qu'il y a une différence majeure par rapport à l'interface du bureau. Enfin je crois que c'est tout, on va commencer, c'est parti. Voilà, 108, c'est bon, est-ce qu'on va ? Go. Alors deux écrans, c'est l'occasion que je les ai foutre côte à côte. Mais ah mince, dès que j'aime pas ça, donc je le fous comme ça, voilà. Donc, je dois le mettre comme ça et normalement, je ne devrais pas perdre. Tu... Attends. Non, on a demandé ici, là. Oh. Ok, d'accord, attends. Attendez. Merci, voilà, c'est mieux. Donc voilà. Alors, à gauche, à gauche, j'avais un stretch et à droite, Raspbian, Buster. Mais j'ai prévu que ce soit inverse. Alors, qui démarre plus vite déjà, c'est Raspbian Stretch. Voilà, comme on peut le constater. Alors, je pense que l'interface graphique de Raspbian Stretch, il est plus joli que celui de Raspbian Buster, parce que j'aime plus... C'est bleu, tout ça, il y a des... C'est pas assez... Voilà, il s'est pas... Flat Design, contrairement à Raspbian Buster, par contre, c'est vraiment du Flat Design. C'est vraiment Flat Design. Vous avez, voilà, vous avez, 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 c'est pas très joli, mais bon, on va contener ça, bien sûr. Donc, je veux un nuisse, ça, ça pense, donc, voilà, donc, donc, dans, donc, on sait, quand même, dans la programmation, dans la programmation, vous avez, voilà, c'est très joli, mais par contre, Voilà, dans Raspbian Buster, voilà, c'est la même chose, mais bon, il y a peut-être une petite différence, hein, je vais voir, comparé avec ça, et je crois que, voilà, les couleurs, la couleur différente par rapport à celui-là, hein. Après, dans configuration du Raspberry Pi, vous avez, vous avez, c'est à peu près la même chose, pas screen. Ah, attendez, vu que c'est double, ah ouais, d'accord, ok, il y a ça de plus, mais il faut redire, je crois, pour que ça puisse passer. Mais bon, je crois que du VirtualBox, il y a déjà ce type de truc-là, qu'on peut faire d'être aimant, voilà, donc, c'est pas vraiment utile, mais je vais vous montrer quand même plus tard. Par contre, euh, je vais vous montrer un truc sur, euh, le, 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 le wizard, c'est... Voilà, en fait, c'est une différence, c'est, euh, attends, je vais montrer une différence, par contre, je ne voulais pas... Je vais faire un truc français, bon, c'est quand j'échoue le screencast, hein, parce que si j'échoue quelque chose, euh, ou il y a un problème, euh, ben, au moins voir ça, bon, ben, donc, euh, bon, c'est pas au pied, j'ai fait qu'à faire ça. Donc, euh, juste, il y a un, mince, il y a un différent, c'est ça, voilà, alors que l'autre, là, il y a, euh, alors que l'autre, là, version, ben, il y a, il y a juste le clavier US, et, vous voyez, il y a le glitch US, là, il n'y a pas ça, par exemple, des améliorations, mais c'est fou, c'est fiant, qu'à quel point, on n'a pas forcément... Ah, ça y est, c'est parti, comme tout à l'heure. Ah, putain, ça. Sérieux, bon, euh, ok, on va laisser tout seul, hein, donc, je veux dire, euh, Donc, euh, vous voyez, le, 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 l'intérieur GTK, il est vraiment différent, par rapport, là, c'est bien joli, je trouve ça joli, ça fait bien, mais pourquoi, ils ont choisi avec Buster Flat Design, du Flat Design, les boutons sont tout, sont tout plats, Euh, euh, sous ça, c'est pas plus joli que celui de celui-là, parce que, moi, j'ai bien aimé celui-là, hein, mais celui-là a devenu un petit peu agressé, quand même, je trouve. Voilà, ça, c'était mon avis, et, euh, après, euh, je sais pas ce qu'il y a de quoi, comme taux de différence, d'ailleurs, Oui, il n'y a pas ça, par exemple, dans Razvian Street, par exemple, il n'y a pas, ça, c'est pour Multistream, parce que dans Razvian 4, parce que c'est là où Razvian Buster a sorti par pour version 4, euh, voilà, euh, Razvian 4, c'est que, on, c'est qu'il y a, vous avez constaté qu'il y a deux micro-HDMI, ou du nano-HDMI, voilà, deux nano-HDMI, deux nano-HDMI, sur Razvian 4, et il y a ça, par contre, il y a ça, il y en a deux, hein, pour deux écrans, hein, donc il y a ça, forcément. Par contre, Razvian Stretch, bon, il n'y a pas forcément, parce qu'il n'y a pas ça prévu. Voilà, c'était tout, c'était Néwa, je pense que j'ai fait le tour des différences, hein, je ne sais pas, à marier que j'ai fait, moi, j'ai fait de mieux, voilà, vous faites plaisir, voilà, tout ça. Ah, par contre, petite remarque, alors, les icônes Razvian Street, c'est plus joli que celui-là, mais en fait, quand vous allez installer, hein, sur un vrai très bien avec la Razvian Bustor, à 2004, malheureusement, vous avez la même icône que le Razvian Street, je crois, hein, ils n'ont pas forcément changé ça, bon, peut-être qu'ils ont changé, je sais pas, normalement, ils ont changé, mais c'est à partir, bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, voilà, c'était tout, c'était Néwa, j'espère que je vais bien l'exprimer, pour, euh, vous puissiez liker, abonner, et commenter tant qu'à faire, voilà, c'était tout, c'était Néwa, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, au revoir, après, je vous sais, après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé, après tout, voilà, je sais, voilà, alors, au revoir, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501